salut les peintouilleurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peintouille pendant laquelle je vais vous apprendre à peindre rapidement des petites sacoches des petites lanières des petites ceintures en cuir aujourd'hui c'est comme le shampoing c'est trois en un je vais vous présenter une méthodologie mais trois recettes donc une recette on va dire de cuir assez classique marron comme on le voit ici une recette marron plutôt rouge et puis une recette noire comme on le voit ici bon comme je veux pas que la vidéo dure trois heures et demie je vais vraiment vous détailler le processus la méthode sur le marron on va dire un neutre et puis je vous donnerai les peaux pour faire le rouge et pour faire le noir comme ça vous aurez vraiment de quoi faire sur beaucoup beaucoup de pitou alors ça va être la recette un peu rapide vous voyez les dégradés sont pas parfaits c'est pas super chiadé moi je fais quelque chose de bien texturé d'assez usé mais libre à vous d'utiliser exactement les mêmes teintes que ce que je vais vous montrer mais de pousser le dégradé en diluant un petit peu plus et en vous appliquant moi là le but du jeu c'est d'avoir un rendu de jeu rapide pour coller avec cette figurine je suis à fond là sur sur cette petite bande d'ultra marine sans mode green dark que je peins pour mars code aurora avec une méthode ultra rapide pour l'armure celle-ci tout le bleu je les traité en 35 minutes si le procédé vous intéresse c'est une vidéo exclusive pas très bon je trouve ça très intéressant et je pense le décliner très prochainement pour d'autres teintes et si vous voulez d'autres recettes de cuir je vous oriente aussi vers cette vidéo là alors qu'une des toutes premières que j'avais publié donc c'est encore un peu balbutiant sur le montage et sur sur la méthode de d'enregistrement l'image n'est pas encore pas topissime mais les recettes sont tout à fait encore valables et peuvent servir et me servent d'ailleurs encore souvent et surtout le résultat est un petit peu plus fin que ce que je vais faire aujourd'hui on continue avec les river j'en ai donc fait déjà trois au passage un grand grand merci à l'ami julien qui m'avait envoyé quelques morceaux de river qui ne lui servait plus si vous aussi vous avez des pitou et ou des radios qui ne vous servent pas hésitez surtout pas à me contacter via le blog mini socle ou directement dans la description enfin dans les commentaires de cette vidéo je serai ravi d'en discuter avec vous pendant que je parle de la description pensez bien à la lire s'il vous plaît il ya plein 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 d'infos utiles sur les peintures que j'utilise sur la boutique mini socle et sur toutes les façons de me filer un coup de main si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez retrouver facilement ma chaîne patréons puisque cette vidéo était une avant-première patréons que tous les abonnés ont donc pu voir il ya plus de quatre mois dans la description vous trouverez aussi tout le matos et toutes les peintures que j'utilise pour le pinceau ça va être un da vinci maestro en taille zéro parce que les sacoches sont peu tuottes sur la gauche là vous aurez ma peintouillette le chiffon absorbant et lavable que vous trouverez sur ma boutique ça permet de ne pas balancer des tonnes de papier absorbant la palette humide c'est une palette ultra low cost à 4 euros que je vous ai déjà présenté dans ce tuto là qui est dans la playlist des techniques générales franchement ça sert à rien d'acheter des palettes humide à 30 40 50 euros ça ça marche très très bien je vous invite à regarder ce tuto si vous l'avez jamais vu et pour la couche de base on est sur du marron chocolate je m'en sors un petit peu sur la palette et on va se faire un premier ombrage avec du dark tone de chez army painter il est là sur la palette j'y vais alors non j'avais fait une belle bêtise là j'allais utiliser mon bon davinci maestro pour faire du du shade et ça c'est pas bon vous le savez pour les shades pour les contrastes pour toutes ces peintures qui sont un peu épaisse et qui ont tendance à bousiller les pinceaux prenez un vieux pinceau ça sert à rien de prendre un super bon pinceau pour ça parce que ça a tendance à glisser dans les poils et à bousiller les pinceaux donc là oui j'y vais copieux j'imprègne bien je gorge mon pinceau et sprutche ça va me marquer les linings et puis mon br est déjà ma base moi c'est ma technique à moi vous le savez c'est celle que j'utilise à chaque fois maintenant si vous voulez faire des linings plus rapide je vous invite aussi à mater cette vidéo là qui parle du linings des différentes façons qui présente des produits fort intéressants pour faire ça rapidement si vous n'avez pas envie de faire des ombrages globaux comme moi donc là je pense que c'est tout bon bon je vais en profiter pour me faire la petite ceinture ça m'a l'air pas mal bah pareil oui il y a une petite sacoche là derrière zbruch il y a le holster qui est là zbruch aussi je me pose pas de questions hein là c'est l'étape fait en plaise maison de partout tac là on est bien là on est bien bon je vous épargne ces deux là je vais quand même les faire hors écran c'est toujours la même chose une fois que c'est sec je sors du mat black de chez army painter il est là je vais le diluer une goutte d'eau hop j'en retourne en chercher une autre goutte d'eau voilà là on est pas mal et je vais venir pousser ça dans les ombres et puis me remarquer des petits linings bien propres donc là par exemple autour de la petite lanière je vais mettre un spruch comme ça entre les sacoches je vais venir reprendre ça hop attention rotation je vais venir reprendre là aussi sur le côté parce que j'ai pas osé trop charger avec le wash pour pas que ça déborde trop sur mon armure bleue tac et puis là c'est déjà pas mal remettre un petit coup on va partir d'un tout petit peu plus bas je les veux quand même bien sombre je veux que ce soit un cuir bien sombre donc je vais quand même remettre aussi un petit peu sur le haut et là et là je pense que ça devrait suffire donc j'ai juste à faire ça sur toutes les petites copines niveau ouvrage on est bien donc on repart sur notre marron chocolat qui était là depuis le début alors pareil légèrement diluée alors quand même moins diluée que le la vie d'avant enfin le la vie de la vie si vous n'êtes pas encore bien au point avec les histoires de la vie glacis faites un petit tour sur cette vidéo là je pense que vous y verrez un petit peu plus clair donc là voilà je charge bien mon pinceau et je vais venir faire le mouvement inverse par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure avec le noir alors je commence par les arêtes parce que c'est le plus simple et parce qu'on va les reprendre intégralement hop et ensuite vous voyez je viens tartiner vers le bas je rince je décharge sur la peintouillette et je viens me mettre un petit voile comme ça sur la zone intermédiaire pour flouter la transition et en faisant ça vous voyez que le dégradé c'est fait en deux coups de pinceau voilà c'est vraiment l'étape qui va déterminer la couleur finale de votre cuir donc soit vous chargez comme moi parce que vous voulez bien les rééclaircir sauf vous restez plutôt soft et plutôt concentré sur les arêtes et vous aurez bien évidemment un résultat plus sombre et vous le voyez je commence à tapotouiller à faire un petit peu de alors des battle damage entre guillemets là c'est plus de la texture sur le cuir hop 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 et déjà on voit clairement la différence entre celle ci et sa copine qui pour l'instant n'a pas reçu cette couche là alors important aussi parce qu'on voit la figurine comme ça donc faut bien rechoper l'arête comme ça pour que de face on voit qu'on a bossé et puis on peut aussi faire quelques petites accroches comme ça notamment sur le haut voilà c'est du rapide je fais je fais les autres là aussi et on pourrait éclaircir encore un petit peu dernière étape et ultime éclaircissement pour cette recette vraiment très simple et ben c'est du bain blade brown si vous n'avez pas ça mélanger un peu d'ivoire à votre couleur de base et ça devrait faire le job moi je préfère utiliser des pots tout près quand je veux aller vite je me mets mes trois petites tâches de peinture je fais pas de mélange et c'est plus simple alors j'ai déjà fait de ce côté on ne voit pas bien parce qu'il ya le gun qui cache vous voyez ça rééclaircit quand même bien le rendu alors là c'est tout simple je vais avant tout me concentrer sur les arêtes je vais faire tout le tour en faisant des traits les plus fins possible je tapote aussi un petit peu quelques petites éraflures comme ça je vais refaire aussi tout le tour sur la grosse sacoche bon c'est pas super droit il faut que je reprenne comme c'est pas propre voilà et une fois que ce premier passage est fait je reprends du bain blade brown il est à peine dilué j'oublie de le dire c'est comme l'étape précédente c'est vraiment à peine et en fait je vais venir marquer des points lumineux un peu plus net sur les angles oui ici là en bas l'angle en face aussi l'idée c'est d'avoir une sorte de dégradé sur les arêtes pour qu'elles ressortent mieux et puis bien sûr venir mettre des points d'accroche un peu plus net par ci par ci par là voilà on peut difficilement faire plus simple alors si vous voulez avoir quand même un rendu plus clair vous pouvez aussi là je vais chercher un petit peu d'eau sur la gauche vous pouvez vous claquer un petit glavis comme ça tirer vers le bas ça va rééclaircir un petit peu les sacoches plutôt que de faire la lumière juste sur sur les arêtes c'est une possibilité aussi là c'est vraiment à vous de moduler la couleur finale de votre cuir en fonction de ce que vous cherchez et puis en fonction des zones alentours si vous voulez plutôt un cuir sombre qui ressortira bien au milieu de zones claires aussi au contraire voulait un cuir clair au milieu de zones sombres ça c'est une histoire de contraste clair obscur que j'explique bien bien là dedans dans ce tuto cette vidéo exclusive pas très long très utile pour trouver des schémas de couleurs et puis pour un pour faire des figurines qui ressortent bien voilà allez je fais ça gentiment il n'y a pas besoin d'y passer 15 heures de toute façon c'est vraiment pas l'objectif et pour cette première recette on sera au bout et voilà le résultat final sur celui ci donc là vous voyez bien alors celle ci c'est toujours un peu planqué c'est un peu plus clair que ce que j'avais obtenu sur mon tout premier essai vous voyez là pour lequel j'avais un peu moins éclairci et ça permet avec la même recette de de mixer de pas avoir toujours exactement le même rendu ce qui est plutôt cool à noter que cette recette rapide elle fonctionne aussi très bien sur des surfaces un peu plus grandes vous le voyez par exemple pantalon et les manches de ce forge faser c'est exactement la recette que je viens de vous montrer j'ai simplement un peu plus soigné les dégradés pour que ça fasse un peu plus lisse et un peu moins texturé sur les gants également et franchement je trouve que ça fonctionne parfaitement bien je vous avais promis trois recettes dans cette vidéo donc on va voir tout de suite la seconde qui est que j'ai utilisé sur le holster qu'on voit là donc pour comparaison vous voyez c'est beaucoup plus rouge même si la caméra c'est un peu trop désaturé si en réalité c'est un peu plus rouge à l'écran alors c'est encore un truc très simple c'est exactement le même processus que sur la recette que je viens de vous détailler donc sur la toute première c'est une base de rinox hide que j'ai ombré copieusement avec du dark tone que j'ai éclairci donc que j'ai repris ensuite avec du rinox hide que j'ai éclairci ensuite avec du dryad bark et pour terminer pour les éclaircissements j'ai pris deux gouttes de dryad bark et une goutte de d'ectane donc le agate ou pont royal navy et c'est une recette là aussi qui fonctionne très bien avec un petit peu de texture ça permet comme je vous le disais d'avoir un cuir légèrement rouge sans être trop rouge sans être trop flashy donc pour des petites zones de cuir pour des petites lanières donc j'ai fait ici et puis j'ai fait en fait la ceinture là que vous voyez la ceinture qui est au niveau de la taille comme ça ça permet de ne pas avoir que du marron que du noir surtout le pitou donc sans avoir quelque chose qui ressort trop et qui attire trop 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 l'oeil donc j'ai fait celui-là et puis j'ai bien sûr fait celui-là alors à vous de moduler la quantité de d'ectane que vous mettez dans le mélange plus vous en mettrez bien sûr plus vous aurez un rendu final qui sera clair mais faut pas en mettre de trop sinon par contre on vire un truc un peu grisâtre qui est pas forcément très très heureux donc c'est à moduler faites des tests sur la palette et quand ça vous semble sympa et ben reprenez les arêtes de votre cuir et la dernière recette c'est celle que j'ai utilisé vous voyez ici sur cette sangle là sur celle qui est en haut sur celle qui est là celle qui est ici ultra simple encore plus simple que les deux autres c'est une base de noir donc en l'occurrence c'est du mat black que je retrouve pas où il est ça commence à être un peu le bazar sur mon bureau en fin de tuto le mat black que j'ai éclairci avec du scaven blight sur des zones assez larges pour bien rééclaircir quand même et les accroches de lumière sur le haut là que vous voyez bien c'est du d'ectane de nouveau un truc très important lorsqu'on a des petites lanières comme ça j'ai essayé de vous le montrer on le voit bien ici sur celle-ci on le voit bien on le voit bien sur celle-là aussi en fait vous voyez vous avez un plat ici qui chope bien la lumière en fait la 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 lanière elle rebique souvent donc c'est important d'éclaircir le bas de la lanière avec votre scaven blight puis de rééclaircir le haut un peu plus fortement là vraiment on le voit bien on comprend exactement que la lumière zénitale chope le haut on voit bien aussi sur celle-ci et ça c'est important pour que vos lanières elles ressortent bien sur vos pitous je vais vous le remontrer sur celui-ci alors celui-ci n'est pas encore peint c'est la deuxième recette je l'ai juste je l'ai juste basé et ombré donc vous voyez que là je vais vraiment faire une accroche de lumière bien claquante et là sur le bas et ben j'aurai mon rinox hide et peut-être un peu de gris de driad bark sur le bas ce qui est important vraiment c'est la forme là la lampe elle me fait tout le boulot elle vous montre exactement ce qu'il faut faire si vous éclaircissez juste le haut de la lanière ça va faire un peu bizarre si vous éclaircissez juste le bas là aussi ça va pas faire naturel il faut bien penser à faire le bas le haut et remettre quelques points d'accroche quelques points de lumière encore plus violents sur le haut et là vous aurez vraiment quelque chose de naturel et des volumes qui ressortiront super bien on est au bout de ce nouveau tuto j'espère vraiment que ça vous plaira que ça vous sera utile que ça vous aidera à faire facilement les petites lanières les petites sacoches les petits détails en cuir sur vos figurines si ça vous plaît pensez bien sûr à vous abonner s'il vous plaît c'est la stat la plus importante celle que je regarde le plus souvent celle qui me démoralise aussi malheureusement le plus souvent parce que quand je vois que le temps moyen enfin le temps de visionnage de mes vidéos est fait à 65% par des personnes non abonnées et ben c'est boule ça me démoralise toujours un petit peu encore que sur les dernières vidéos ça s'inverse donc un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu qui s'abonnent merci aussi infiniment à tous ceux qui likent les vidéos qu'ils apprécient à ceux qui partagent c'est très 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 important le bouche à oreille pour pour que cette petite chaîne perdure qu'elle continue à grandir tranquillement et que je continue à trouver le mojo et la flamme pour vous partager tout ce tout ce contenu gratuit 100% gratuit puisque je le redis je ne touche pas le moindre centime via youtube tout ce que je demande et ben c'est des petits des petits pouces vers le haut des abonnements des partages des commentaires des bisous des poutous tout ça tout ça c'est bon pour me motiver à fond et si vous voulez me soutenir je le redis toutes les infos sont notés dans la description merci d'être allé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao